Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le traditionnel JTOM où il y a énormément de choses à se dire, notamment sur le mercato actuel de l'OM qui va bientôt prendre fin dans moins de 3 semaines, ça va hyper vite il y a déjà un mois et demi de mercato déjà passé la première chose qu'on peut parler, je ne sais pas si vous l'avez vu j'allais vous le montrer au début de la vidéo mais ça n'a pas marché donc je ne sais pas si ceux qui habitent à Marseille ou ceux qui sont partis en vacances ou même ceux qui n'y habitent pas et qui l'ont vu sur les réseaux sociaux quelques habitants ou peut-être des supporters de l'OM ont tagué sur un mur dans Marseille je ne sais pas où exactement, je ne sais pas la rue mais ont tagué le portrait de Pablo Logoria sur un mur en pleine rue de Marseille avec les couleurs de l'OM, vraiment bien fait donc je trouve ça pas mal vous pourrez aller voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook vous pourrez le voir sur la tribu phocéenne pour ceux qui sont en Facebook, vous allez sur la tribu phocéenne et vous le voyez en premier ils ont posté la photo de l'oeuvre fait par soit les habitants de Marseille ou les supporters de Pablo Logoria qui leur surnomme Don Pablo donc franchement j'ai vu la photo, elle est pas mal deuxième information que je peux vous donner dans ce JT ON notamment sur le mercato où on va parler d'énormément de choses notamment sur l'avenir d'Alexis Parchez sur l'avenir de Vitignia donc tout d'abord on va parler je viens de vous faire la vidéo juste avant elle s'est postée l'OM va jouer dans 48h en Grèce au Panathignacos le troisième tour préliminaire allé de la Ligue des Champions avec comme objectif s'il remporte l'allé et le retour d'aller en tour barrage et s'il y a qualif de jouer les phases de poule d'ici la mi-septembre entre le 15 et le 20 septembre l'OM va devoir passer d'abord par le match allé-retour au Panathignacos mercredi et la semaine suivante au Vélodrome donc le 8 août et le 15 août et si ça passe l'OM va jouer je vous l'ai dit dans la vidéo précédente le match retour entre le 29 et le 30 août et le match allé entre le 22 et le 23 août et l'adversaire potentiel de l'OM ça sera soit Braga ou le Bacatopola pourquoi cet adversaire ? le Braga contre le Bacatopola s'affronte également en tour préliminaire de la Ligue des Champions d'abord au Portugal et après au Bacatopola et le vainqueur de ce tour préliminaire là affrontera le vainqueur de notre Olympique de Marseille contre le Panathignacos donc en cas de qualif on va déjà passer les deux le tour préliminaire contre le Panathignacos mais si ça passe on affrontera le vainqueur entre le Braga l'ancien club de Vitinha et l'actuel club de Josefonte ou le Bacatopola mais il ne faut pas se précipiter il faut prendre un grand sérieux grande source de jeu et grand sérieux le Panathignacos et ensuite on passe en tour barrage on y réfléchira le jour là on connait notre adversaire mais il ne faut pas se précipiter et se voir déjà en tour barrage il faut déjà passer le Panathignacos mais en cas de qualif on affrontera soit Braga soit Bacatopola ensuite sur les objectifs que la direction fosséenne donc Raveri Balta Jean-Pierre Papin Pablo Lovorga ont mis en place pour cette saison sous Marseille-Nyon les objectifs de la saison pour le Bordolimpien c'est de comme chaque saison comme objectif c'est de terminer sur le podium à la deuxième place la saison dernière on a fini 3ème pour eux c'était un objectif de rempli parce qu'on finit sur le podium mais un objectif à moitié rempli parce que notre vrai objectif c'est de finir 2ème donc l'objectif du Bordolimpien de la direction c'est pour la 3ème fois d'affilé parce que l'an dernier on a fini sur le podium malgré la 3ème place on a fini sur le podium et l'an dernier encore avant sous Sampaoli on a fini 2ème donc voilà donc l'objectif le premier objectif de Pablo Lovorga est la direction de cette saison c'est pour la 3ème fois d'affilé de finir sur le podium préférence la 2ème place deuxième objectif c'est de remporter la Coupe de France qui était largement à notre portée la saison dernière mais qu'on s'est complètement troué face à un club très inférieur à nous Annecy et je pense personnellement si on n'aurait pas fait les cons on n'aurait pas pris ce match à la légère on aurait pu largement remporter la Coupe de France la saison passée tout en respectant les adversaires qu'on aurait pu affronter donc si on ne fait pas les cons si on prend tous les matchs qu'on va jouer avec un grand sérieux même les matchs contre les équipes inférieures à nous et qu'on ne va pas se croire trop beau à gagner déjà le match l'objectif pour cette saison de la direction c'est de remporter la Coupe de France donc c'est les deux seuls objectifs de la direction moi je ne suis pas d'accord oui on va essayer pour la 3ème fois d'affilé et comme à chaque objectif de toutes les saisons c'est de jouer la Ligue des Champions chaque saison et la saison qui suit en finissant sur le podium préférence à la 2ème place deuxième objectif de l'OM c'est de remporter la Coupe de France je suis complètement d'accord on aurait pu déjà la remporter la saison dernière on n'a pas pris les matchs avec un grand sérieux il faudra le faire cette saison pour la remporter je suis d'accord mais l'OM aurait dû avoir un 3ème objectif après l'envie de gagner la Coupe de France de finir sur le podium pour la 3ème fois d'affilé le 3ème objectif c'est de faire une belle campagne européenne pour pas encore avoir un groupe très abordable à nous et là aussi prendre tous les matchs à la légère pas avec le plus grand sérieux et au final on ne joue même pas de Coupe d'Europe la saison dernière sous Igor Tudor et on finit encore dernier donc moi les 3 objectifs que l'OM aurait dû avoir je suis d'accord avec les 2 premiers de finir sur le podium 2ème de préférence et gagner la Coupe de France mais même si on ne vise pas à aller en finale et la remporter ce qui aurait pu être beau l'OM aurait dû avoir un 3ème objectif c'est de faire pas comme les derniers les derniers parcours européens c'est de faire un beau parcours en Ligue des Champions ensuite concernant le Mercato là on y vient il faudra vraiment en parler à un moment ou à un autre concernant l'avenir de Valentin Rongier et de Matteo Kendouzi Valentin Rongier devrait bel et bien sauf Gros Coup devrait bel et bien rester à l'OM une saison plus en tout cas jusqu'au Mercato d'hiver parce que ça peut aussi changer selon ses performances jusqu'au Mercato d'hiver donc selon toute vraisemblance il ne devrait pas d'ici tôt quitter l'Olympique de Marseille parce que même lui il n'a pas envie de quitter l'OM son envie c'est d'y rester donc ça c'est pour l'avenir de Rongier qui s'annonce à la Canobie le deuxième avenir c'est de Matteo Kendouzi qui s'annonce très loin de l'Olympique de Marseille le club a mandaté plusieurs sociétés d'argent pour le plus rapidement possible voire même d'ici la fin du Mercato d'été trouver une porte de sortie et un mouvement financier pour le club d'ici la fin du Mercato d'été donc l'OM envisage pas du tout de vendre Rongier Rongier n'envisage pas de partir Kendouzi n'a pas dit qu'il ne voulait pas partir mais il n'est pas si pressé de partir mais l'OM voudrait au niveau financier stabiliser le club le vendre moi je ne suis pas du tout d'accord alors je suis d'accord pour le Carrongier il mérite largement de refaire une saison au club lui aussi est un petit peu intransférable parce que souvent il nous a aidé en tant que capitaine et pour Kendouzi oui ça pourrait peut-être faire du bien au niveau financier de le vendre mais si c'est pour recruter et au bout de 3 ans dire allez on le vend ça n'a rien parce que nous quand on recrute c'est pour avoir une équipe compétitive faire une belle compétition auquel on dispute faire une belle saison et leur faire progresser leur carrière si c'est pour leur prédire un grand avenir à l'OM et voir que 2 ans plus tard au niveau financier c'est pas trop ça et que tu les dégages tu ne vas pas leur faire un beau talent tu ne vas pas leur faire avoir un bon souvenir de l'OM donc c'est d'avoir ensuite sur Semjiz Under plein de fois on nous annonçait que l'OM et Fenerbahce avaient un accord que Under et Fenerbahce avaient un accord c'est faux il n'y a aucun accord il n'y a aucun accord il n'y a pas eu des négociations entre l'OM et Fenerbahce et entre Under et Fenerbahce mais il n'y a jamais eu d'accord entre Fenerbahce et l'OM ou entre Under et Fenerbahce lui il est ouvert à départ il est ouvert à un retour au pays mais il n'y a jamais eu de négociation d'accord entre Under et l'OM donc son avenir s'écrira peut-être loin de Fenerbahce mais le départ est toujours d'actualité parce que selon quelques journaux sportifs selon notamment le Fosséen Semjiz Under est toujours ouvert à départ l'OM est toujours ouvert pour le prendre malgré l'intérêt de Fenerbahce qui s'est un petit peu capoté Semjiz Under serait dans le viseur de la Russie du Zénith à Pétersbourg pour remplacer Malcom l'ancien Bordelais qui est parti dans un autre club donc il leur manque un profil qui est type de Semjiz Under donc le Zénith va venir très rapidement en renseignement auprès de la direction Olympienne pour Semjiz Under ensuite concernant l'avenir de Vickini qui pour moi ça m'étonnerait ça serait vraiment une grosse bombe mais ça m'étonnerait qu'il quitte l'Olympique de Marseille ce serait vraiment un gros échec de la part de la direction de le dégager surtout après le prix qu'on l'a payé de plus de 35 millions d'euros qu'on lui a prédit un grand avenir à l'OM qui allait surclasser et faire progresser sa carrière si derrière on le dégage au bout seulement d'une saison c'est un gros échec et un gros manque de respect comme avec Dimitri Payet donc Vickini je ne veux pas du tout son départ ça serait un gros fiasco déjà ils ont fait un gros fiasco avec Payet ça serait un énorme fiasco si on dégage Vickini d'ici la fin du Mercado d'été on doit encore lui faire confiance il y a encore des choses à montrer il faut le garder mais si jamais ça se fait déjà je serais très déçu et très en colère et je pense que tous les supporters le seront aussi mais Vickini intéresserait des clubs en Allemagne en Bundesliga et l'OM ne serait pas contre de le vendre mais de le vendre pas en transfert définitif mais en prêt l'OM est ferme ils ne veulent pas le vendre définitivement en transfert définitif mais ils sont ouverts à qu'ils quittent l'OM en prêt ils sont ouverts ils ouvrent la porte à tous les clubs s'ils veulent recruter Vickini ça sera uniquement en prêt ensuite la question que je voulais vous poser dans cette vidéo quel joueur cette saison donc ça démarre le week-end prochain du 13 et 14 entre le 12 et le 14 août quel joueur de l'OM vous allez le plus être attentif ce qui reste cette saison Vickini s'il reste Sanchez s'il revient Kendouzi Rongier Veritou Unai Harit Paolo Lopez Ruben Blanco qui pour vous vous allez le plus être attentif vous allez être attentif au groupe entier mais qui vous allez plus regarder particulièrement moi ce que je vais plus regarder particulièrement c'est Ismail c'est les recrues Aubameyang Ismail Yassar Inmane Jai je vais plus les regarder eux pour voir sur une saison ce qu'ils sont capables de faire et d'apporter à l'OM pour remplir les objectifs ensuite on va parler de l'avenir d'Alexis Sanchez à l'OM l'avenir d'Alexis Sanchez à l'OM est toujours d'actualité même si Pablo Logoria a dit non qui est ferme que si on est sincère il ne reviendra pas sauf s'il y a un départ majeur dans l'effectif du genre Ruslan Maninowski qui est en partance entre le Torino ou même Vitinho s'il partira en près il nous manquerait quelqu'un donc c'est possible qu'il revienne donc il entreferme mais c'est toujours possible mais on en est loin mais suite à cette révélation d'un journaliste espagnol Fernandez qui nous dit que l'agent d'Alexis Sanchez s'est bien rendu en Espagne à Barcelone pour rencontrer les dirigeants de Barcelone en cas de transfert et les dirigeants de Barcelone ont dit à l'agent d'Alexis Sanchez que Sanchez est bien une option pour Barcelone mais il ne viendra que si Ousmane Dembélé s'en va et s'il ne s'en va pas ils sont en train de négocier avec Bernardo Silva s'il y a un échec avec Bernardo Silva ça serait une option donc un retour à l'OM est encore valable ils ne veulent pas tout de suite le recruter Barça mais ils ont un moment des négociations seulement si Dembélé s'en va ou si Dembélé reste et que Bernardo Silva c'est un échec ils pourront potentiellement y croire il n'y a un échec il n'y a un échec il n'y a un échec